bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit de cliquer sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de votre écran donc aujourd'hui nous allons continuer dans la logique des vidéos précédentes on avait vu comment rentrer l'année ensuite le mois aujourd'hui donc on va voir le jour donc déjà on va rentrer dans un tableau excel que j'ai déjà préparé ça sera beaucoup plus rapide et on va voir les comment on fait les deux fois comment on peut faire pour pouvoir le faire il ya deux possibilités donc la première qu'on avait vu antérieurement c'est cliquer sur formule sur les lignes il ya marqué fichier accueil mise en page formule dont on clique en haut à gauche sur f2x ici on choisit de taper une recherche où on va marquer jour on fait rechercher ici à droite et on va tomber sur jour donc c'est très très bien le clic et il faut taper le numéro de série eux ce qu'ils appellent numéro de série c'est simplement la date donc je je clique sur h2 qui correspond à la date exacte je fais entrer et ça me donne le numéro de jour et vous verrez qu'il ya concordance ça c'est la première méthode la deuxième c'est toujours donc on utilise le est égal et on tape jour on tape j o u r ensuite on fait entre parenthèses on tape la cellule correspondant à la date de la ligne bien évidemment donc h3 dans ce cas de figure je ferme la parenthèse je fais entrer et j'ai aussi le 12 donc c'est ce que ce sont les méthodologies qui vous permettent de pouvoir marquer le jour donc de sur le même principe après vous cliquez sur la cellule que vous venez de faire vous mettez en bas à droite de cette cellule vous avez votre souris se transforme en croix noire en sur le clic gauche comme n'a pas précédent vous glissez en tenant maintenu le le doigt sur le clic gauche jusqu'en bas et vous avez les autres dates qui apparaissent dans le cadre d'un tableau statistique habituellement ce qu'on aurait fait c'est qu'on aurait mis les d'abord les jours les mois et les années donc je surligne en haut sur la partie grisé et ensuite je fais clic droit jeu ensuite je fais insérer je souhaite insérer deux colonnes vides supplémentaires et ensuite ce que je peux faire et là pour cela il faut que j'aille un peu plus sur la droite puisque j'ai trouvé l'argi je prends je clique sur le gris du haut de la colonne de n je fais contrôle x ça veut dire ctrl x c'est à dire j'ai appuyé sur la touche ctrl et j'ai appuyé sur x vous verrez qu'il ya quelque chose qui permet de voir que ça a été pris en considération je me mets ensuite sur j1 qui correspond à la première case vie de j donc je veux je me mets ici je fais site irl devait ce qui veut dire contrôle coller et ensuite je fais la même chose pour la colonne m qui est le mois je me mets sur la zone grisé en haut je clique une fois ensuite je fais contrôle x ensuite je me mets sur k1 je fais ctrl v et voilà et nous avons un tableau un peu plus esthétique où nous avons d'un côté la date en h nous avons le jour le mois l'année l'intérêt c'est que ça nous permettra de faire des statistiques vraiment très 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 précises c'est à dire si nous avons un tableau comprenant une dizaine de milliers ou une centaine de milliers de lignes et qu'on veut faire une recherche précise soit à l'année soit au mois et année soit au jour mois et année on a vraiment quelque chose d'extrêmement précis voilà donc merci bientôt de nouvelles vidéos et je vous en prie abonnez-vous merci